Alors, je sais qu'on est tous dans cette optique de « je veux bien faire », « je veux être une personne qui est agréable au Seigneur ». Oui, c'est très bien, c'est génial. Mais dans tous les cas, je l'ai dit dans l'épisode précédent, lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons à un moment donné accepter de nous repentir. C'est-à-dire, nous devons accepter de changer notre façon de penser, de raisonner, de voir les choses. Nous devons ainsi changer notre façon de faire les choses. Tout commence par le renouvellement de l'intelligence. Mais vous savez, parfois ce qui va nous bloquer dans nos divers échanges, dans nos relations ou quelque chose de ce genre, c'est la honte. Vous imaginez que vous vous tenez là devant des centaines de personnes, vous êtes en train de dire quelque chose et subitement, on vous reprend. Waouh, c'est dur. Beaucoup de gens qui n'ont pas envie de s'exprimer en public, c'est pas qu'elles sont timides. La timidité, pour moi, c'est un leurre, c'est un mensonge, c'est juste la honte qui se déguise. En réalité, elles ont souvent honte. Vous n'avez pas besoin de me le dire. Je sais, ça reste entre nous. Mais en réalité, nous avons honte. Dans un de mes épisodes, j'ai parlé des enfants qui dansent quand ils entendent la musique. Mais à un certain âge, ils arrêtent de plus en plus de danser en public. Pourquoi ? À quel moment est-ce que la honte entre dans le cœur d'une personne ? C'est pas toujours facile de l'évaluer. Mais ce qu'on sait, avec certitude, c'est que lorsque la honte est en nous, la honte nous empêche parfois de nous repentir. Je dirais même, elle nous empêche souvent de nous repentir. Je prends un exemple. Est-ce qu'il est facile de retourner vers son conjoint et de dire, en fait, t'avais raison ? Est-ce qu'il est facile de retourner vers ses amis et de dire, j'avais tort ? En réalité, on n'aime pas ça. On n'aime pas admettre ses erreurs. On n'aime pas se sentir vulnérable. La question est ici. La question plutôt qu'on peut se poser est celle-ci. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas à l'aise d'admettre mes erreurs ? La réalité, c'est que derrière cette peur d'admettre mes erreurs, il y a parfois la honte qui se cache. Le fait de se dire, ah ben, tu sais quoi ? Ben, finalement, on ne va pas te considérer. La personne va se moquer de toi. Tu vas passer pour une unuche, un imbécile. On a toutes ces voix qui nous amènent de la honte et, finalement, on ne veut pas le dire aux gens. Parfois, certains d'entre nous, nous souffrons. Vraiment. Nous avons des addictions, nous avons des péchés cachés, nous avons des difficultés, des problèmes, des souffrances, parfois des dépressions. Mais comme un chrétien doit être quelqu'un qui met le joli masque du dimanche matin, ben, on a peur. On a peur d'en parler, on a honte d'en parler. Parce qu'on a honte et on a peur d'être jugé. Je vais vous dire ceci. Le diable, pour réussir à garder une personne captive, il a besoin de prendre tout ce qui est dans les ténèbres. Le diable se sert de ce qui est dans les ténèbres. Si vous amenez quelque chose dans la lumière, cela sort du champ du diable. Il ne peut pas s'en servir. Le diable ne peut pas se servir de quelque chose qui est à la lumière, il ne peut pas. Par contre, si vous gardez quelque chose dans les ténèbres, si vous cachez, cela peut être une balle dans une arme qui va se retourner contre vous. Si l'ennemi n'arrive pas à trouver quelque chose dans vos ténèbres, il va essayer, par tous les moyens, d'amener les ténèbres dans votre cœur. C'est ce que le diable a fait avec Adam et Ève. Tout allait bien dans leur vie, mais il a réussi à amener sa noirceur dans leurs pensées, pour les pousser à voir les choses comme lui. C'est important d'amener les choses à la lumière. Ça nous libère, ça permet d'être au clair, en fait. Et vous savez, tout ce que vous amenez à la lumière est traité et finit par disparaître. La honte sera là pendant un temps et elle passera. Mais ne laissez pas les chaînes de votre peur, de votre honte, de votre péché, de votre faiblesse, de votre addiction. Continuez à vous étouffer parce que vous avez honte. L'ennemi aime se servir de la honte pour pousser les chrétiens à ne pas agir. Et parfois, il va aller très loin. Il va vous faire avoir honte de ne pas le dire. Et ensuite, quand vous oserez le dire, il essaiera de vous faire avoir honte de qui vous êtes. Mais j'aime ce passage dans la Bible qui dit que Jésus n'a pas honte de nous. Écoute, peut-être qu'en venant te confier à moi, peut-être qu'en m'écrivant après cet épisode, si tu regardes dans la description, j'ai mis un lien pour que tu puisses m'écrire. Peut-être qu'en m'écrivant, en me racontant ta difficulté, en me demandant de prier pour toi, tu auras peur, tu auras honte. Peut-être que ce sera le cas. Mais la réalité, cher ami, la réalité, c'est qu'une fois que tu amènes cette chose à la lumière, Dieu peut traiter cela et le diable peut plus s'en servir contre toi. Chaque fois que le diable peut se servir de quelque chose, je le répète, il use des choses qui sont dans les ténèbres. Donc, comment est-ce que la honte empêche un chrétien de se repentir ? C'est évident. Parce que la personne n'a pas envie d'être vulnérable et n'a pas envie que ce soit public. Mais comment est-ce qu'on brise la honte dans sa vie ? C'est en allant voir des personnes qui sont remplies du cœur du Père, des personnes qui sont remplies de compassion. Vous savez, un enfant qu'on ne traite pas dans l'humilité, un enfant en fait qu'on n'éduque pas dans l'humilité, c'est un enfant qui va avoir peur de très peu de choses dans sa vie. Parce que lorsqu'il va échouer, qu'on va l'encourager à continuer, il ne va pas cultiver la culture de la honte, il ne va pas cultiver le sentiment de honte. Même lorsqu'il aura honte de lui, vous lui donnerez toutes les raisons qu'il peut avoir d'être fier et de lever la tête. Vous lui donnerez toutes les possibilités pour qu'il fasse mieux la prochaine fois, plutôt que d'appuyer sur ce qu'il n'a pas fait, n'a pas pu faire. Lorsque nous bannissons la honte de notre discours, de notre langage, de notre fonctionnement, nous amenons les personnes à se relever, à prendre confiance en le Seigneur et à avancer. Et vous savez, le but de Dieu, c'est aussi de bannir la honte dans notre vie. L'une des raisons pour lesquelles Jésus allait à la croix, c'était aussi pour prendre notre honte. Jésus apportait notre honte à la croix, je le dis. Regardez ce qui est écrit ici dans Ézéchiel 39, je lis au verset 26. Ils oublieront alors leur honte du passé et toutes les révoltes dont ils se sont rendus coupables envers moi, l'Éternel, lorsqu'ils habiteront en paix et en sécurité dans leur propre pays, sans avoir rien à craindre de personne. Ils oublieront alors leur honte du passé. Ils oublieront leur révolte. Vous savez, l'ennemi va parfois venir et vous dire, « Oh là là, regarde telle chose que tu as faite, tu n'as pas honte. » Ou alors, peut-être que vous vous êtes déjà repentis, vous êtes passé à autre chose, mais il y a une pensée qui revient tout le temps, vous rappelez quelque chose que vous avez fait par le passé. Le but de l'ennemi, c'est de vous amener dans la honte, parce qu'il sait qu'une fois que vous y êtes, vous allez sombrer intérieurement. Mais nous avons cette promesse dans Ézéchiel, qui est donnée au peuple de Dieu, c'est-à-dire vous et moi, que lorsque nous habiterons dans le pays que Dieu nous a promis, c'est-à-dire en Christ, nous oublierons notre honte. La honte peut t'empêcher d'admettre tes torts. La honte peut t'empêcher de reconnaître tes fautes. La honte peut t'empêcher de te repentir. La honte peut t'empêcher de te lancer, de prendre un risque dans la vie. Mais comme dans l'épisode précédent, je vais te poser une question. Est-ce que ce que tu vois arriver dans le futur vaut la peine que tu le sacrifies parce que tu as honte ? Nous tous en avons honte à un moment donné. Nous tous, quand on se regarde, on se dit « Oh là là, j'aimerais tellement pas que ça sache. » Mais je vais te dire ceci. Souviens-toi. Amène à la lumière toutes les zones d'ombre de ton cœur. Si tu ne peux pas parler à une personne, parle à Dieu. Raconte-lui. Je pense que Dieu te conduira vers les bonnes personnes qui sauront prendre soin de toi. Et la honte va perdre sa force sur toi. Elle va perdre son emprise sur toi. Et tu vas pouvoir regarder ton passé, regarder tes échecs, regarder tes difficultés, avec confiance et assurance. Tu vas pouvoir t'appuyer sur le Seigneur et tu vas pouvoir le laisser travailler dans ce domaine de ta vie. De cette manière, tu seras réellement libre. Et tu pourras jouir de tout ce que Dieu a pour toi. La honte n'est pas une feu en soi. N'aie pas peur de cela. Cours ta course. Remporte le prix. Remporte. 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 T'raило. T'raila. T'raila. Sous-titrage FR ?